Chers amis bonjour nous passons cette journée qui est une journée de préparation avec la section féminine du MHSC de Frédéric Mendy. C'est une semaine forcément particulière car à son issue ce week-end la venue de l'Olympique Lyonnais c'est traditionnellement et depuis des années le très gros morceau, la très grosse équipe de ce championnat de D1 féminine et les Montpellierennes sont juste troisième justement derrière les Lyonnaises ce qui nous prépare à un match évidemment très disputé un match à part dans la saison et nous allons bien sûr passer la journée avec Frédéric Mendy et toutes ses filles pour préparer ce match cette date qui va compter. Nous voici maintenant avec le chef d'orchestre de la section féminine du MHSC je ne vous le présente pas Frédéric Mendy l'entraîneur bonjour Fred. Bonjour. Bon alors notre présence n'est pas innocente vous surfez pour l'instant dirons-nous sur la bonne vague vous restez sur ce magnifique succès à Paris qui je l'imagine est très stimulant pour ce qu'il va venir. Ouais c'est très stimulant parce qu'on se retrouve quand même à trois points de Lyon même si on entend beaucoup que Lyon pour eux ça sera une formalité mais nous on ne le voit pas comme ça et c'est bien ça fait ça fait des bons matchs il vaut mieux être à trois points de Lyon que si on avait perdu un PFC à se retrouver à six points quand ça aurait été beaucoup plus compliqué. Valérie bonjour. Bonjour. Je le disais vous êtes au club depuis 2014 alors vous êtes certainement bien placé pour pouvoir juger assez rapidement dans la saison le potentiel de l'équipe alors celle-là vous paraît-elle de nature à j'allais j'allais pas dire bousculer la hiérarchie mais dirons nous peut-être voilà aspirer au sommet. Oui je pense voilà ça il y a eu plusieurs évolutions au cours des cinq années où j'ai été présente cette année voilà on a un bon groupe qui est jeune aussi mais qui a envie de travailler je pense qu'on a pu montrer voilà de très belles choses et je pense qu'au fur et à mesure on remonte impuissance et j'espère que voilà on montra aux autres qu'on est présente. Oui après c'est pas seulement sur cette année mais je pense qu'il y a des joueuses d'avenir dans cette équipe là qui est parce que c'est une équipe qui est assez jeune mais à part deux trentenaires si je ne me trompe pas le reste c'est 18, 20, 22, 24, 26 ans voilà c'est quand même assez jeune et je pense qu'il y a une grosse marge de progression et je pense que dans le futur ces joueuses là seront en haut. Parlez-nous d'abord de votre dernière prestation parce que Valérie ça n'est pas passé à Naudin vous nous avez signé un magnifique triplé sur les cinq buts de l'équipe à Paris. Oui je suis très contente parce que ça faisait un petit moment que j'attendais ça aussi de marquer d'apporter le maximum au groupe ça fait du bien pour la confiance aussi donc voilà j'espère que ça continuera comme ça en tout cas je travaillerai pour. Bon alors on va pas regarder l'avenir proche tête baissée mais l'avenir proche c'est samedi et vous allez retrouver vos vos ennemis de toujours on peut le dire comme ça l'olympique lyonnais c'est un gros morceau. Oui un gros morceau on sait de quoi elles sont capables ça fait cinq ans qu'on les joue et ça reste à vol une grosse équipe mais c'est une équipe comme une autre et c'est à nous comme je l'ai dit d'être concentré sur le match de montrer voilà on est chez nous donc on va tout donner on va on va avoir l'obétif aussi depuis le début de saison c'est de ne pas prendre de but à domicile donc déjà c'est un premier objectif donc je pense que si on fait ça c'est déjà vraiment une entre guillemets un chemin de fait en tout cas voilà on va on va tout donner pour rien regretter. Oui on attend ce match là pour aussi voilà pour montrer pour que les filles montrent aussi leurs progrès qu'elles ont fait à travers tout, à travers le jeu à travers l'état d'esprit tout ça quoi et c'est vrai que ces matchs là même dans la concentration ils savent elles elles savent que la moindre source de concentration ça peut être fatal alors c'est pour ça que même dans ce cas là on va voir si on a progressé dans ces domaines là. Les observateurs et plus particulièrement les supporters de l'équipe à laquelle vous appartenez ont quand même remarqué que depuis le début de la saison une entente naturelle et très efficace sont toutes voulies à l'Ena Peterman est ce que vous pouvez confirmer ? Oui je confirme on s'entend très bien et voilà nos jeux se compètent je trouve et puis on arrive à voir chacune les déplacements de notre et de faire en fonction et vraiment ça marche vraiment bien donc voilà. Dites-moi dans l'euphorie enfin l'euphorie oui porté par les bons résultats qui sont les vôtres depuis le début de la saison est-ce que vous pensez sincèrement je sais que c'est votre votre souhait le plus cher mais est-ce que vous pensez sincèrement de pouvoir bousculer un peu les deux ténors de devant ? Je pense que oui après c'est à nous d'être concentré du début jusqu'à la fin parce que sur les matchs de haut niveau c'est les détails qui comptent on a pu le voir contre le pari aussi le pari FC pardon où ça a été compliqué certainement des fois on se met en difficulté tout seul et je pense que si on arrive à rectifier ces petites choses ça pourra faire la différence sur les sur les gros matchs. Vous l'avez vous l'avez apprécié vous l'avez mesuré ce soutien cet élan populaire pour l'équipe de France j'imagine qu'à l'occasion de la venue des lyonnaises samedi toute proportion gardée c'est un atout supplémentaire c'est une joueuse de plus que de que de voir peut-être les tribunes pleines à cette occasion ici oui bien sûr c'est toujours un plaisir d'avoir autant de personnes derrière nous c'est un boost aussi parce que voilà on a aussi les familles les amis qui viennent nous voir et nos supporters qui nous suivent depuis toujours et ça fait toujours plaisir et dans les moments difficiles seront là derrière nous justement pour que pour qu'on continue à pousser quoi qu'il arrive et qu'on lâche pas jusqu'à la fin et vous allez gagner et on va gagner moi je suis de toute façon je suis toujours confiant je suis de nature confiante moi je leur dis aux choses je préfère moi le groupe que j'ai je pense voilà on pourrait pas faire mieux et ouais je pense qu'on va gagner nettement en tout cas on fera tout pour merci beaucoup Valérie Valérie Gauvin internationale du MHSC à samedi